Musique Coucou tout le monde, c'est Mathilde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit crash test de produits coréens qui m'ont été envoyés par le site Stylvana, je les en remercie Mon avis néanmoins sera tout à fait sincère sur les produits Donc si ça vous intéresse de regarder cette vidéo, on fait le petit test ensemble Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait Pour vous c'est gratuit, moi ça m'encourage, ça me booste énormément Pour ça vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton en bas à droite Ce site c'est un site qui est basé à Hong Kong et qui vend donc des produits de maquillage et de soins et aussi un peu de mode asiatique Voilà donc j'ai reçu 5 produits, je les ai déballés, je les ai mis dans un petit panier mais c'était très très bien emballé, il n'y a rien à dire, il y avait plein de papier bulle enfin voilà c'était super bien emballé Donc j'ai eu des patches pour les yeux, deux rouges à lèvres et une palette ainsi qu'un crayon pour les sourcils La palette, c'est une palette de la marque Chico et Chica Je vous la montre vite fait, après vous allez la voir dans le test Voilà, qui se présente comme ça, c'est une palette de neutre Deux rouges à lèvres, donc ça se présente comme ça Celui-là c'est le Château L'Abiote C'est très bien emballé, les packagings sont qualifs Ça ne fait pas du tout cheap Donc c'est un petit packaging en forme de bouteille de vin qui ma foi est assez sympathique C'est celui que j'ai sur les lèvres là actuellement C'est la marque Château L'Abiote J'ai eu un rouge à lèvres également de la marque McQueen Un peu la même teinte en fait Ça se présente comme ça Les packagings sont franchement sympas Ils font très quali, pas du tout cheap Après le raisin se présente comme ça Bon il était un petit peu abîmé, j'ai dû le couper Mais ça c'est pas lié à eux, je pense que c'est lié à moi Quand j'ai ouvert le rouge à lèvres, j'ai dû le frotter contre le couvercle Ils m'ont envoyé également un crayon à sourcils Donc c'est de la marque Etude House Avec un embout triangulaire Je vous en reparle après Et de l'autre côté c'est un petit goupillon pour brosser les sourcils Et j'ai eu également, là c'est mon gros coup de coeur du colis Des patchs pour les yeux, vous pincerai ici une photo de moi avec les patchs sur les yeux Alors ce sont des patchs en fait au collagène et au coenzyme Q10 De la marque Petite Fée Ça se présente dans une boîte comme ça Je vais pas l'ouvrir parce qu'en fait les patchs sont dans un espèce de liquide Donc sinon tout va couler C'est fourni avec une petite spatule en fait pour venir prélever les patchs Donc ils sont imbibés en fait de produits Quand vous venez les coller sous vos yeux Et c'est franchement un gros coup de coeur Très doux, on les sent pas du tout L'odeur est divine C'est une odeur d'agrumes mais vraiment pas du tout chimique Beaucoup aimé ces patchs, vous pouvez les mettre sous vos yeux Ils tiennent tout seul, vous pouvez faire autre chose en même temps Et vous pouvez les appliquer 10 à 15 minutes donc sous vos yeux Beaucoup de coeur sur les patchs en tout cas Je vous remettrai toutes les références des produits que j'ai testé en barre d'infos Ainsi que le code promo qu'ils m'ont donné pour vous sur le site J'ai fait mon teint avec la CC Crème Hit Cosmetics Illumination que j'ai en teinte neutrale médium Je suis venue poudrer avec la crème Sephora Labotty Amplifier Et j'ai mis mon petit blush donc de chez Becca le Tiger Lily Donc le crayon à sourcils que j'ai reçu C'est un crayon de la marque Etude House Je crois que c'est une marque qui est connue Enfin moi ça me disait quelque chose C'est un crayon Drawing Eyebrow La teinte c'est Brown Et il se présente comme ça Il y a un côté avec un petit goupillon Et l'autre côté avec C'est un embout en fait triangulaire Quand je le mets sur ma main il est assez sec En tout cas au niveau du packaging et du crayon Ça fait quali, ça fait pas du tout cheap Et en plus il est pas cher du tout Il est à 1,39€ Ça vaut carrément le coup pour un crayon à sourcils comme ça Double embout avec le goupillon En plus il marque bien Je crash test avec vous Il marque bien, j'ai pas besoin d'appuyer Il fait le trait tout seul La forme triangulaire est pas mal La couleur elle est un petit peu marron pour moi Mais bon c'est parce que j'ai des sourcils un petit peu gris Je vais brosser un petit peu avec le goupillon J'ai rajouté ma poudre grise comme d'habitude Je suis venue fixer comme d'hab Mon petit goupillon et la cire à cheveux Je suis venue fixer mes sourcils Donc très honnêtement le crayon à sourcils Je valide à 100% pour ce prix là en plus Mais 1,39€ ça vaut carrément le coup Je vais venir mettre le paint pot sur mes paupières Et puis on va faire le test de la palette Donc la jolie petite palette qu'ils m'ont envoyé C'est de la marque Chica Ichiko One shot eye palette Donc c'est une petite palette toute mignonne Avec 6 fards à paupières Donc ce sont plutôt des irisés Il y a un mat ici mais c'est la couleur claire en fait La référence c'est Milk Tea at noon numéro 9 Et sur le site j'ai vu qu'elle était vendue au prix de 17€ Donc on va tester ça Donc pour commencer je vais venir poudrer ma paupière fixe et mobile Avec cette teinte là Je vais venir faire la transition ici avec cette couleur ici Ça ne rend pas du tout à la caméra comme sur la palette C'est bien pigmenté Ça se travaille correctement En tout cas il n'y a pas de chute Je trouve que c'est assez crémeux comme texture Je pense que c'est une palette plus pour des maquillages de jour Il n'y a pas de teinte foncée Donc on va passer sur la teinte claire Je vais mettre ici sur ma paupière mobile le rose gold un peu là Avec un pinceau plein Alors là par contre c'est pas super pigmenté Je vais mettre un pinceau plein Je vais essayer au doigt Peut-être mettre de la teinte champagne plutôt J'ai tendance à aimer les palettes quand même un peu plus pigmentées Mais après voilà pour un maquillage discret du jour Ça peut le faire La pigmentation elle est quand même moyenne Je vais venir faire le rat de cil inférieur avec cette petite couleur là Voilà je vais mettre du mascara J'ai vraiment mon avis sur la palette Je ne suis pas super convaincue Ça manque un petit peu de pigmentation Après les fards ils se travaillent bien Elle n'est pas poudreuse Ce n'est pas de la mauvaise qualité de palette Au niveau plutôt de la pigmentation Pour les rouges à lèvres Donc j'en ai eu deux J'ai eu le Chateau Labiot Wine Lip Tint Un rouge à lèvres velouté un peu Celui-là c'est avec le petit packaging bouteille Chateau Labiot Wine Velvet Lip Tint Et la teinte c'est Saint Rose Il est à 11,34€ sur le site Celui-là celui que j'ai envie de tester aujourd'hui sur mes lèvres C'est celui-ci de la marque McQueen Le packaging comme ça Le Air Kiss Lipstick La teinte c'est 02 Orange Rose Et il est à 4,89€ sur le site Donc ça se présente comme ça Le présent normalement il n'est pas comme ça Il est entier mais je ne sais pas si c'est moi qui l'ai cassé ou quoi Mais en fait il y en a un petit bout dans le Je ne sais plus si en l'ouvrant j'ai forcé dessus ou quoi je ne sais plus Moi j'aime bien la teinte C'est velouté un peu mat Donc on va tester ça J'aime bien le packaging Je trouve que le packaging est joli Il est velouté Il est agréable à appliquer sur les lèvres Après je trouve qu'il n'est pas super super opaque Bon on est là pour tester Donc je vais l'enlever et je vais tester l'autre Petit labiote en forme de bouteille Je pense que je préfère celui-là en fait Bon après voilà Ce n'est pas des teintes qui sont forcément bien pour mes lèvres On va voir s'il sèche vite A l'application il n'assèche pas les lèvres Il est un peu velours en fait Donc au swatch celui-là c'est le château labiote Et l'autre c'est le rouge à lèvres McQueen Bon en fait à l'application Alors ça reste velours un peu sur les lèvres Ça ne sèche pas complètement Je trouve que celui-là il est un peu plus opaque Je préfère celui-là au niveau application et tenue et rendu Je préfère celui-là Je trouve qu'il est plus opaque Le petit crash test est terminé On va faire un peu le point sur les produits que j'ai testés Le crayon à sourcils j'aime beaucoup Franchement je trouve qu'il fonctionne très bien Je vais m'en servir plusieurs fois La teinte est pas mal La forme du crayon me plaît bien Ça permet d'appliquer facilement le crayon sur les sourcils Donc ça je valide à 100% La petite palette pour les yeux Donc de la marque Chica Ichiko Qui est plutôt dans les tons neutres Elle va être bien pour faire des maquillages de jour Pour les personnes qui aiment des maquillages légers Un peu neutres Ça va être très bien Après si vous voulez quelque chose de plus pigmenté De plus coloré Bon ça va pas vous convenir Les deux rouges à lèvres Franchement j'adore les packagings De l'un comme de l'autre Je les trouve sympas et originaux J'ai une petite préférence pour le Château L'Abiote Au niveau de l'application Et du rendu Je trouve qu'il est plus opaque Que le McQueen Après les deux sont bien La teinte Voilà moi je mets des teintes plus neutres Mais là c'était pour vous faire le test Donc je valide les deux rouges à lèvres Et mon gros coup de coeur Il va quand même au patch Collagène et à la coenzyme Q10 Qui sentent super bon Ils sont super agréables à appliquer On les sent pas du tout Là c'est vraiment un gros coup de coeur Côté soin en fait J'ai fait des petites recherches du coup Sur ce qu'ils disaient sur les patchs A base de 98% C'est marqué de placenta de collagène Et de coenzyme Q10 Ainsi que des extraits de plantes La petite fée placenta patch Est un véritable cocktail anti-ride Hydratant et améliorant L'élasticité de la peau Si fine et si fragile autour de l'oeil L'effet apaisant et relaxant Est immédiat Franchement c'est vrai Ils indiquent que le placenta Est l'ingrédient principal de ce masque Réputé pour être un anti-ride redoutable Ses bienfaits sont nombreux Concentré en DHEA Donc c'est l'hormone de ralentissement Du vieillissement cutané En vitamine A, D, E, K Minéraux, acides aminés etc Le collagène est une protéine naturelle Présente dans notre corps Qui diminue au fur et à mesure C'est exact J'ai vu ça en compte Ce supplément est idéal Pour adoucir, lisser et protéger Les peaux sèches et déshydratées Ainsi que les peaux matures L'élasticité et la régénération De tous les tissus de la peau En principe actif Donc ils indiquent Qu'il y a de l'eau de mer De l'extrait de thé vert De l'extrait d'aloe vera De l'extrait de caviar Riche en acides aminés Vitamines, minéraux Prévient les effets du vieillissement Et des extraits de ginseng Donc grâce à sa forme En demi-lune ultra souple Ses patchs épousent parfaitement La paupière inférieure Et adhère instantanément Ce qui est vrai On en oublie même sa présence C'est vrai Au cours de l'utilisation Le masque devient progressivement De plus en plus mince Jusqu'à se dissoudre Voilà Le pot contient 60 patchs en demi-lune A déposer sur le contour de l'oeil Et 30 patchs ronds Peuvent appliquer à tout endroit C'est une cure qui s'utilise Deux fois par semaine On les laisse poser 30 minutes Pour un meilleur résultat Une spatule est également fournie Très honnêtement Moi j'ai envie d'aller Regarder un petit peu Ce site de plus près Je trouve qu'il y a des choses Intéressantes A des prix intéressants Je ne suis pas sponsorisée Ni payée par eux Donc c'est complètement transparent Je pense qu'il y a des trucs pas mal J'irais voir plus Peut-être au niveau des soins Make-up à voir aussi Mais je regarderai plus les soins Du coup ils m'ont donné Un code de réduction Pour ma communauté Donc en fait Si vous commandez leurs produits Avec le code INF10MM Moi je vous remettrai tout ça En barre d'infos INF10MM Vous avez un code de réduction De 15% Donc sur les marques Dont je vous ai parlé normalement Ainsi que sur Instry Some by me Frudia Enfin vous avez également 10% sur tout le reste des marques Sauf Instant et Weekend Ma vidéo crash test Sur la K-Beauty Est terminée Je remercie énormément Le site Stylvana Qui m'a adressé les produits Pour que je les teste J'espère que ma petite vidéo Vous aura plu Dites-moi dans les commentaires Si vous aussi Vous avez envie de tester La K-Beauty Et puis voilà Ce site Stylvana Et les produits coréens Moi j'ai envie de m'y intéresser Si la vidéo vous a plu Bien sûr Mettez-moi un petit like Un petit thumbs up Ça m'encourage Ça me booste Ça me fait très plaisir Quant à moi Je vous dis à très vite Dans les prochaines aventures make-up Gros bisous Bye